Pour quelles raisons vous étiez persuadés que l'extradition allait être prononcée ? Parce que ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a que des signaux négatifs dans ce dossier, parce que c'est un dossier qui est éminemment politique et très peu juridique, et parce que la statistique de la juge était de 98% d'extradition, donc on est dans les 2%. Parfois le droit c'est un peu comme le football, on a des résultats inattendus statistiquement, mais en tout cas c'était fondé et il y avait deux volets à la faire. Sur le volet purement politique, la justice britannique rejette les arguments d'Assange, et pourtant Dieu sait qu'ils se sont fondés. Et sur le volet médical, ça fait plusieurs années que des médecins, des experts, ont pointé la dégradation totale d'Assange, et là-dessus la justice britannique a reconnu l'argumentation. Ce sont les 2%, ce sont les raisons médicales qui ont fait... C'est trop long à l'art. ...on accuser sur cette décision ? C'est quand même un immense soulagement, parce que ça fait véritablement plusieurs années, et plus encore depuis qu'il est détenu à l'isolement, que tous les gens qui l'ont connu, tous les gens qui l'ont côtoyé, ont souligné à quel point il était dégradé. Vous l'avez vu il y a un an ? Il y a un an, exactement. Vous savez, c'est très difficile d'envisager quelqu'un quand on le voit dans une prison, pour savoir exactement comment il pense, quels sont ses efforts de mémoire, comment il s'exprime. Il s'exprimait il y a un an très bien, mais évidemment on voyait qu'il y avait des moments d'absence, ou des moments où c'était difficile pour lui de connecter, en plus dans un univers dans lequel il faut aller très vite. Quand on est allé le voir, on pensait qu'on allait avoir une heure ou une heure et demie, ils ont mis une heure pour la porter, pour qu'on le voit. Donc il est toujours dans un immense stress, ce que le rapporteur des Nations Unies a qualifié de torture psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un soutien d'Assange, c'est le rapporteur des Nations Unies. Et donc aujourd'hui, la justice britannique vient d'ouvrir une porte, qui à notre sens est très importante, parce que cette porte d'abord permet d'en parler. Vous savez que la moitié des Français confondent Assange et Snowden, donc les Français ne comprennent pas l'importance que ce cas a pour tout le monde, et pour les démocraties de manière générale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand soulagement. Quand vous parlez d'état psychologique extrêmement fragile, la juge a évoqué des envies suicidaires de Julian Assange, c'est-à-dire qu'il aurait programmé son propre suicide en prison ? C'est ce qu'on lit dans toutes les expertises qui ont été rendues dans ce dossier. Et puis plus encore, il faut quand même comprendre ce que ça signifie concrètement la situation de Julian Assange. C'est quelqu'un, ça fait 8 ans, qu'il n'a pas vu la lumière du soleil. Ça fait 8 ans qu'il est espionné 24 heures sur 24. Ça fait des années qu'il ne peut pas voir les proches qui sont les siens. Et plus encore, je dirais, dans les tout derniers temps, tout s'est aggravé. D'abord l'isolement. Vous savez, je ne sais pas si les gens sont capables de se rendre compte de ce que c'est rester à l'isolement. C'est une torture en soi. Deuxièmement, le Covid qui a infesté la prison de Belmarche. Et vu son état de santé physique, psychologique, on savait que s'il était contaminé par le Covid, il y avait de grandes chances qu'il en meure. Donc je ne peux pas, avec des mots, décrire quel est l'état de stress et d'Assange. Et de ses proches, ce n'était pas son conseil d'ailleurs qui était là, c'était sa compagne. Sa compagne, qui a deux enfants en bas âge et qui a essayé autant qu'elle pouvait d'alerter l'opinion publique sur la souffrance qui est la sienne, la souffrance qui est celle de cet homme. Et c'est vrai qu'on a peiné jusqu'à présent à obtenir des résultats concrets. Aujourd'hui, c'est quand même un grand soulagement. C'est statistiquement une forme de miracle. Et on espère que ça va pouvoir donner lieu à d'autres décisions. La première étant mercredi, sa demande de mise en liberté. Une demande de mise en liberté. Parce que pour vous, il n'y a aucune raison de le maintenir à l'isolement à Londres ? Il faut être cohérent. C'est-à-dire que si son état de santé, comme le dit la juge, ne permet pas son extradition, plus encore il ne permet pas sa détention à l'isolement. Deuxièmement, je pense que chacun peut mesurer ça. Assange n'est pas un criminel. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui met en danger la vie des gens physiquement ou à qui on reprocherait d'avoir tué quelqu'un. Donc aujourd'hui, rien ne justifie qu'il soit détenu dans la prison, la plus haute sécurité à l'isolement. Si ce n'est, et c'est assez commun dans la justice, le fait d'essayer de faire une scénographie autour de cette FR, ce qui a été le cas depuis des années. Et aujourd'hui, on veut rendre Assange une personnalité dangereuse. Et c'est pour ça qu'on le détient dans une prison de haute sécurité. Mais factuellement, qu'est-ce qui justifie qu'on laisse cet homme seul dans un endroit dans lequel il risque de mourir, privé de soins, privé de ses proches, et surtout, dans les derniers temps, privé de ses avocats, avec l'impossibilité de préparer sa défense, d'avoir accès à des documents ? Il n'a rien pour écrire, il n'a rien pour lire. C'est véritablement une torture à ciel ouvert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce début d'année, on est tous très soulagés, alors qu'on ne l'attendait pas, qu'un juge britannique ait dit d'une certaine façon, et peu importe les arguments, stop. Sous-titrage ST' 501